Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce comportement. Pour cette raison, dans cette vidéo de Planète Animal, nous avons décidé de prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce que votre chat passe le plus clair de son temps à se lécher. Nous vous expliquerons aussi quelle est la signification de ce comportement en fonction de la zone qu'il lèche. Évidemment, il est important de se rappeler que les chats se lèchent normalement le corps dans le cadre de leur toilettage quotidien. Dans cette vidéo, nous allons donc exclusivement parler d'un comportement excessif qui ne fait pas partie de leurs habitudes hygiéniques. Allez, c'est parti ! Lorsque le léchage fait partie de son hygiène quotidienne, le chat nettoie à part égale toutes les zones de son corps. En plus, son apparence générale est plutôt saine et votre chat a l'air d'être en bonne santé. D'autre part, lorsque le léchage est excessif, l'animal a tendance à concentrer son attention sur une zone précise et à la lécher intensément. Cette fixation peut finir par provoquer une perte de poils et même des blessures. Le développement de ce genre de comportement peut être provoqué par un problème physique ou psychologique qui devra toujours être identifié par votre vétérinaire de confiance. Si après l'avoir amené chez le vétérinaire, tout est normal, on est en droit de penser que ce comportement soit causé par de l'ennui ou du stress. Cependant, dans la majorité des cas, un léchage excessif est dû au besoin du chat de se nettoyer car il s'est salié à cet endroit précis. Ce comportement pourrait être l'indicateur d'une gêne buccale telle que celle produite par la présence d'un corps étranger, d'une gingivite, des dents en mauvais état ou à cause d'un ulcère. Dans ce cas, vous noterez aussi une hypersalivation et une mauvaise odeur. D'autre part, un léchage excessif de ces babines peut indiquer des nausées ou une gêne lors de la déglutition. Ce comportement peut être lié à la présence d'une plaie, aussi bien au niveau de la jambe que sur la patte ou entre ses coussinets. S'il s'agit d'une plaie superficielle, nous pouvons la désinfecter et bien suivre son évolution. Cependant, si la plaie est profonde, si elle est infectée ou s'il y a un corps étranger, il faudra que vous l'ameniez chez le vétérinaire au plus vite. Le ventre est une zone vulnérable pour le chat, sujette aux blessures et aux dommages causés par le contact avec différents irritants. Du coup, si on examine soigneusement le ventre de notre chat et qu'on y trouve une blessure ou une irritation, il faudra en informer notre vétérinaire au plus vite. Si notre chat souffre de dermatite ou d'allergie, il est nécessaire d'en découvrir la cause. D'autre part, des coups de langue intense dans la région du bas-ventre peuvent indiquer que l'animal souffre d'une douleur causée par une cystite, qui est, rappelons-le, une inflammation de la vessie. Une infection urinaire peut être la cause d'un léchage intensif des organes génitaux, car il ressentira des douleurs et des démangeaisons dans cette région. En plus de ce symptôme, votre chat urinera à répétition, mais en très petite quantité. Une blessure sur les parties génitales peut aussi être la raison du léchage. En ce qui concerne les chats femelles, si on la voit se lécher intensivement ses parties génitales, c'est généralement le symptôme d'infections de nature plus graves qui produisent des sécrétions dans cette région, telles qu'une infection utérine ou matricielle. Ce sont des cas qui nécessitent un traitement vétérinaire urgent. Dans ce cas, nous pouvons faire face à une irritation qui peut être causée par une diarrhée. Cependant, d'autres causes telles que la constipation, la présence de parasites internes, des glandes anal trop pleines ou infectées, peuvent également motiver votre chat à adopter ce comportement, dans le but de soulager sa douleur. Il faudra aussi observer cette zone afin de vérifier que notre chat ne souffre pas d'un prolapse anal. La base de la queue peut être dégarnie et présenter des blessures à cause de la présence de puces. En plus, si votre chat est allergique à la piqûre de ces parasites, les blessures causées seront impressionnantes à cause des démangeaisons. Dans tous les cas ci-dessus, il est nécessaire de consulter le vétérinaire pour trouver la cause sous-jacente à ce comportement, afin de la traiter le plus rapidement possible. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a été utile, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner. A bientôt sur Planète Animal !